Et coucou ! Alors cette semaine, c'est plantes que je n'achèterai plus jamais. Il y a trois familles de plantes chez moi qui ne fonctionnent pas, dont je n'arrive pas à m'en occuper correctement. Elles ne poussent pas forcément super bien, sauf peut-être une. Mais voilà, c'est une famille de plantes qui ne m'intéresse pas plus que ça. Quoique, j'ai trois familles. Donc c'est vraiment trois familles, j'allais dire, vraiment assez différentes. Mais voilà, je vais te rediriger au fur et à mesure où je vais te montrer les trois, vers trois comptes de chaînes YouTube qui ont des plantes, bien sûr, que tu vas connaître, forcément, tu vas voir. Donc ces trois personnes gèrent très bien ces trois plantes. Donc si tu veux des conseils, voir leur collection, savoir comment ça se passe et tout, je vais te renveriger à chaque fois vers eux et tu verras, ils sont plus aptes que moi à te répondre. Bon, on va commencer par la première famille de plantes. J'ai déjà eu, je crois, quatre espèces différentes. Je ne me demande pas les noms, je ne les ai plus, donc je ne peux pas te les montrer. Il m'en reste une seule, je te la montre tout de suite. Donc voilà, ce sont les Oya. Alors je ne sais pas laquelle c'est, si tu sais, mais là en commentaire, moi, je n'en ai absolument aucune idée parce que j'ai lâché l'affaire des Oya il y a vraiment très, très, très longtemps. Donc celle-ci avec, elle est un peu, elle est jolie, tu vois, mais voilà, ça fait un peu effet, un peu gris dessus, peut-être une petite tâche, voilà. Bref, toujours à titre que peu importe ton nom, j'ai envie de te dire. Mais les Oya, chez moi, c'est, comment te dire, ce n'est pas une plante très gratifiante. C'est long à pousser et ce qui est intéressant chez les Oya, pour moi, je les ai achetées à la base pour ça. Ce qui est intéressant, c'est les fleurs du coup, voilà. Mais les fleurs, c'est un peu long à venir, si tu n'arrives pas à t'en occuper correctement, tu n'en auras jamais. Tu ne sais pas, moi, je ne sais pas si tu dois trop l'arroser, pas trop l'arroser, enfin voilà. Bon, il m'en reste une, les gars. Et comment te dire que je l'avais complètement oublié. Parce que, en fait, quand j'avais mon grand Pothos qui était sur la branche, que je n'ai plus parce qu'il a été ravagé par les trips, donc je m'en suis séparé de celui-ci. Et en fait, cet Oya était au pied du Pothos, complètement caché. Je l'ai redécouvert il y a quelques temps, je me suis dit, bon, il n'est pas en mauvais état, si tu veux. Voilà, il me fait des lianes ici, j'en ai deux et une petite troisième ici. Bon, il y a ça aussi que je n'aime pas, c'est ça, voilà. Donc, ça te lance une liane sans rien. Bon, les feuilles viennent après dans les... il y a des nœuds, tu vois. Mais bon, moi, je ne trouve pas ça, voilà, très joli, quoi. Bon, fais-moi avec des feuilles tout de suite, quoi. Pourquoi tu me lances une liane sans rien ? C'est un peu bizarre, non ? Bref, toujours à titre que je l'ai retrouvée au pied du Pothos. Et je me suis dit, bon, elle est encore en... Celle-ci, elle est encore dans un pot classique, rien de... Voilà, rien du tout. Et je me suis dit, bah écoute, garde-la, tu vas essayer de la faire pousser. Et puis voilà, donc je l'ai mise un peu là au-dessus du cuculata, elle a une bonne lumière. Et, bah écoute, depuis que je l'ai mise là, voilà, elle m'a relancé cette liane. Là, celle-ci aussi récente, voilà. Après, moi, les Oya, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Voilà, bon, évidemment, tu en as des variétés un peu plus pendantes, des feuilles un peu plus fines, en forme de... que de sirène, je crois, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne m'y intéresse pas, je... 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 je le sais, parce qu'en fait, du coup, je vais te rediriger vers une chaîne YouTube, forcément, tu connais la maman Oya du moment. Donc, c'est Avaplante, bien sûr. Donc, elle a, en ce moment, elle achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de Oya. Elle a une très, très grande collection qui est absolument incroyable. Donc, si tu veux voir beaucoup de Oya, savoir comment on l'entretient, savoir comment ça se passe. Donc, je te redirige, bien sûr, sur la chaîne de Avaplante, évidemment. La maman des Oya, voilà. Mais moi, non, je... il me reste celle-ci. Si elle pousse, tant mieux. Si ça se passe mal, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Pour les Oya, donc, il m'en reste une. De toute façon, les trois que je vais te parler, il m'en reste une seule. Bon, à part un, il y a trois pieds, mais c'est une... ça fait une grosse plante. Mais pour moi, les Oya, c'est sûr que je n'en rachèterai jamais. Bon, ensuite, je vais garder le meilleur pour la fin, si tu veux. Je pense que si tu me connais un peu et tu connais ma chaîne, tu sais de quoi je vais te parler. Mais bon, avant, je vais parler d'une plante que je ne veux plus, oui et non. Parce que j'ai découvert une nouvelle variété de cette plante que je veux maintenant, absolument. Je t'en parle juste après. Donc, ça va être les Sygonium. Bon, je n'ai pas beaucoup de recul pour te le montrer. Je te ferai peut-être des plans juste à côté, là. Mais celui-ci, si tu t'en rappelles, on l'a rempoté dans la vidéo où je papote, je rempote, je crois. Donc, il y en a trois. Donc, il y a un Sygonium Pink Splash. Alors, qui, pour le coup, a très bien poussé. Il me fait... J'essayais de te montrer les dernières feuilles qu'il m'a fait, qui sont quand même vachement jolies. Donc, le Pink Splash, voilà. Donc, qui est très beau. Depuis que j'ai rempoté tout ça, ça pousse bien. Bon, voilà. Ensuite, il y a mon Albo Variegata qui est juste en bas. Donc, juste là. Donc, qui est là. Alors, lui, par contre, chez moi, c'est une tannée sans nom. Il ne pousse pas. Il te crame les feuilles. Il fait ceci. Il ne fait que des feuilles blanches. Alors, lui, je vais te dire, c'est sûr que je n'en rachèterai jamais. Ça, c'est certain. Du coup, j'ai un Cingo Morito. Alors, comment te dire ? Voilà, là, on le voit un peu mieux. Depuis que je l'ai rempoté dans ce gros pot-là, Hélo à réserve, qui est en terropernita, rien de plus. Eh bien, écoute, il me ressort des feuilles complètement incroyables. Donc, du coup, je le re-aime un peu, si tu veux. Mais voilà, il a dépassé le tuteur largement. Enfin, c'est une tige. J'avais mis une tige. Et là, il me ressort des feuilles. Regarde-moi ça. Incroyable. Là, c'est la dernière. Regarde-moi ça. Mais cette feuille est quand même incroyable. Bon, c'est très beau, je l'avoue. Mais voilà, il y a ça aussi qui me dérange. Chez les Sagonium, c'est que ça va être beaucoup des feuilles comme ça. Voilà. C'est beaucoup le même genre de feuilles. Bon, qui sont très belles. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans la feuille. Toujours les deux petites oreilles en haut et la flèche en bas. Bon, c'est très beau. Mais quand on a une, bon, voilà, tu nous as un peu tous vus, quoi. J'ai envie de te dire. Donc, c'est ça aussi qui fait que, bon, les Cingo, voilà. Parce qu'en fait, si tu as des Allo, comme moi, j'en ai quand même pas mal. Si tu en as, tu as quand même pas mal de diversité. Des feuilles, des textures, des formes de feuilles. Enfin, voilà, il y a plein de diversité. Je veux dire, une Myco et Diana ne ressemblent pas du tout à une Jacqueline. Une Jacqueline ne ressemble pas du tout à une, je ne sais pas, une Blanque Velvete, par exemple. Voilà, je pourrais t'en dire plein comme ça à l'infini. Mais les Sagonium, tu as souvent, ben voilà ça. Tu as souvent cette forme de feuille qui est jolie, je suis d'accord. Et voilà, j'en ai un. Ça me suffit, les gars. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, je te disais, j'ai découvert une nouvelle variété de Sagonium. Grâce à Thibaut de la chaîne Plant Lover FR. Je te recommande pour ces Sagonium. Il a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps où il te présente toute sa collection. Il en a 23 exactement. Comme avec mes Allo, j'en ai 23, qui est drôle. Voilà, donc il a toute une collection de Sagonium. Plus beau les Allo, je suis d'accord, c'est très beau. Moi, bon voilà, ce n'est pas mon truc. Même si là, ça a très bien poussé. Donc, si tu veux voir beaucoup de Sagonium, comment on entretient, comment ça se passe, c'est une diversité et une collection assez jolie. Je te redirige vers la chaîne de Thibaut, donc Plant Lover FR. Je te mettrai tout de toute façon en description et je te l'écris là. J'ai papoté avec lui sur Insta parce que j'ai vu qu'il avait un Sagonium qui me plaisait beaucoup. Donc, c'est le dernier qui te présente dans sa vidéo, qui est assez incroyable. Dont le nom, là, m'échappe parce que je ne l'ai pas encore retenu. Je vais te l'écrire en dessous. Je dirais de t'insérer un peu des images aussi. Et donc, ce Sagonium ne ressemble pas du tout à un Sagonium. Ce que je vais dire, Thibaut, ça ne va pas lui plaire. Mais pour moi, ça me fait penser à un philo. C'est des feuilles en forme de cœur, comme ça, bien vert, bien, assez épais. Tu vois que c'est épais. Et il est complètement incroyable. Alors moi, je n'en ai jamais vu dans mes jardineries ou sur les sites où je commande ça. Je n'en ai jamais vu. Donc, il me dit qu'il aurait ST1 chez lui parce qu'il travaille chez Jardinland à Toulouse. Bon, comment te dire que je ne vais pas aller à Toulouse pour m'acheter une plante. Je suis un peu à l'opposé. Mais voilà. Donc là, je suis en recherche de ce fameux Sagonium. Je ne sais plus le nom. Je vais te le mettre juste là. Mais je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il ne ressemble pas à un Sagonium. Parce qu'il ressemble pour moi à un philo. Et comme j'aime beaucoup les philos aussi. Et bien voilà. Donc, je suis en recherche de ce Sagonium que j'aurai, bien sûr. Donc voilà. Donc ça, c'est des plantes en l'état actuel qui ressemblent à ça que je n'achèterai plus du tout. Ça, c'est sûr. Du coup, écoute, j'ai oublié un Sagonium. Tu vois, il est tellement caché derrière ma fougère que je ne l'ai... Je ne pense plus à lui. Donc, c'est un Sagonium qui est comme ça, tout rose, un peu pourpre, que j'aime beaucoup. Qui m'a lancé une myale là sur le côté. Alors, je ne m'en occupe pas plus que ça. Bon, bien sûr, je la rose, je mets le langrain et tout ce qu'il faut. Tu vois. Mais en vrai, il est beau. Bon, voilà, il est tout rose. Ça fait des fleurs un peu comme ça. Toujours pareil, en flèche avec les deux petits trucs là. Voilà. Il est joli. Je... Je l'aime bien. Mais voilà, c'est un Sagonium et j'en veux plus les gars. D'ailleurs, si tu sais quelle variété il est, n'hésite pas à me le dire. Parce que je n'en ai aucune idée. Et donc, on va en venir à la troisième famille de plantes. Alors, elle, je vais te dire, c'est sûr, certain et définitif. Je n'en achèterai plus jamais. Pourtant, j'aime beaucoup ces plantes. Elles sont très, très belles. Il y a une diversité incroyable de couleurs, de feuillages, de formes. Tout ce que tu veux. Ce sont des plantes formidables, improyables, belles, mais alors extrêmement chiantes. Extrêmement chiantes, pénibles à souhait, ni à trips, le séchage des feuilles. Elles peuvent canner en deux jours, même pas en un jour. Je pense que tu me vois arriver avec mes gros sabots. Je te parle de Calathea. Oui, 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 c'est une Calathea. Donc, c'est la dernière Calathea dans cette pièce qui me reste. Et il n'y en aura plus jamais d'autres. Donc, celle-ci, c'est celle qui est en vitrine. Je te l'ai montrée il n'y a pas très longtemps, parce que je te parlais que je voulais faire un test. Je voulais mettre des Calathea dans la vitrine Rusta, d'ailleurs, dans les petits pots colorés. J'avais ça comme idée. J'ai vite lâché l'affaire, parce que, comment te dire, que j'ai fait un test avec celle-ci dans la vitrine Fabricor, qui n'a pas du tout été concluant, comme tu peux le voir. Voilà. En vitrine, je rappelle. Chaleur, humidité, tout ce qu'il faut. Bref, lumière, tout ce qu'il faut. Bref, voilà. Ça, c'est la dernière feuille. Ridicule. Voilà. Donc, ça, c'est la Calathea, je crois qu'elle a deux noms, Network Mosaica, il me semble. Donc, bien sûr, je vais te rediriger par la reine des Calathea. Je pense que, enfin, je suis sûr que tu la connais, évidemment. C'est Marjorie, de Marjorie Splante. Il y a une collection complètement incroyable de Calathea, qui arrive à gérer ça avec, on dirait, une facilité déconcertante. Donc, si tu veux voir, pareil, elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, où elle présente toute sa collection à peu près. Donc, si tu veux voir beaucoup de Calathea, savoir comment on s'en occupe, comment ça fonctionne, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, je te redirige, bien sûr, à la chaîne de Marjorie. Et là, tu vas être émerveillé devant toutes ces sublimes Calathea, pas comme moi, avec celle-ci, qui est très, très moche. Et en fait, j'aurais même pu rajouter une quatrième famille de plantes. Ce sont les Anthuriums. Alors, ça, par contre, c'est des plantes que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de diversité, beaucoup de feuillage dans le cœur. Tu as des gaufrées, tu as des longues, tu en as plein, 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 plein. Mais je ne sais pas pourquoi, chez moi, ça ne veut pas. Pourtant, il est conseillé de mettre des Anthuriums en vitrine. Les deux, ils sont. J'ai un Clarinerium. Et là, j'ai mis dans la Rusta, j'ai un Silver Blush. Mais écoute, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé, que je n'ai pas compris avec les Anthuriums. Je ne sais pas. Mon Clarinerium avait sorti une jolie feuille à un moment donné. La suivante est toute petite. Je ne sais pas pourquoi. Elles ont une belle humidité. Je crois qu'il leur faut une forte lumière. Avec les vitrines, ils l'ont. Le Silver Blush me fait des feuilles. Il pousse, mais les feuilles jaunissent au fur et à mesure qu'ils m'en sortent des nouvelles. Elles ne sont pas forcément beaucoup plus grosses. C'est dommage, parce que c'est des plantes, une variété que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être essayer avec une autre variété. Je vais voir si j'y arrive. Et donc, j'aurais pu te rediriger, pareil, par un compte de chaîne YouTube Plants, qui va être Alan, de la chaîne The Flower Pot. Il y a aussi une vitrine Ruta depuis pas longtemps. Et il a mis beaucoup d'anthurium dedans. Et à chaque fois que je l'y regarde, je me dis, mais comment fait-il ? Parce que moi, j'en laisse deux en vitrine. Je n'y arrive pas. Donc voilà, si tu veux des infos sur les haussies... Du coup, je vais en mettre quatre. Parce que c'est vrai que je viens d'y penser. Et c'est vrai que c'est des plantes que je n'achèterai plus non plus. Peut-être que je réessayerai une fois avec un autre. Il y en a un qui me plaît beaucoup. Ça fait un gros cœur un peu gaufré, vert foncé. J'ai oublié son nom parce que je ne suis pas à fond sur les anthuriums. Donc, je n'arrive pas à boiter les noms. Mais je crois qu'Alan, là, dans sa vitrine... Toujours pour te dire que si tu veux voir des beaux anthuriums dans une belle vitrine, qui sont en bonne santé, je te redirige vers Alan de la chaîne The Flower Pause. Donc en fait, il faut admettre qu'on a des plantes chez nous, ça ne fonctionne pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'a peut-être pas le truc, qu'on a essayé. Moi, j'ai essayé, surtout avec les Calatéas, je peux te dire que j'ai essayé maintes et maintes et maintes fois. J'en ai eu beaucoup au début de ma collection, qui étaient très belles. Je suis arrivé à les tenir, on va dire, quelques mois. Mais elles ont canné extrêmement vite. Mais voilà, ce n'est pas faute d'avoir essayé, du moins pour les Calatéas. Bon, j'avoue que les Oya, je m'en suis vite lassé, parce que pour moi, c'est toujours la même chose et je n'ai jamais réussi à avoir de fleurs. Donc j'ai lâché l'affaire des Oya. Mais c'est vrai que ma plus grande déception, c'est les Calatéas. Parce que j'aime ces plantes, mais je n'y arrive pas. Comme tu peux le voir, on n'est pas sur une Calatéa complètement incroyable. Du coup, j'étais parti sur trois plantes, mais en fait, il y en a quatre. Mais voilà, je pense que les anthuriums, je vais quand même m'en racheter un. Et ce sera celui qui me dira si je continue ou pas. Les Singo, j'en veux un que je te mettrai ici et je te mettrai des photos, je te montrerai celui que j'ai vu chez Thibaut et que je veux absolument. Les Oya, c'est sûr que non, je n'en aurai plus jamais. Les Calatéas, c'est pareil. Peut-être qu'un jour, je me dirai, je vais en racheter une parce qu'elle me plaît et on verra. Mais je pense que non, je n'en aurai jamais parce que c'est trop compliqué. Et ça attire, enfin chez moi, ça m'a toujours attiré extrêmement les Trips et compagnie. Donc, une tannée. Donc, du coup, je préfère rester avec mes Alokasia et mes Fougères dont j'arrive plutôt à m'en sortir et à maintenir le truc. Voilà, je suis plus à l'aise avec ça, on va dire. Mais voilà, petite vidéo pour te parler des plantes que moi, je n'achèterai plus jamais ou presque. Bravo à tous les cons que j'ai cités qui arrivent à tenir ces plantes. Donc, moi, je n'y arrive pas. Donc, du coup, bravo à vous et vous avez des plantes absolument incroyables. À chaque fois que je les vois, je me dis, mais comment font-ils ? Voilà, écoute, sur ce, on se dit à très bientôt, bien sûr, pour de nouvelles aventures et de nouvelles sortes de plantes, bien sûr. Salut !